Si sa force réside dans les outils de référencement et dans cette vidéo, nous allons nous concentrer principalement sur cet onglet, les outils de référencement. Je vais donc vous montrer un processus de recherche de mots-clés étape par étape pour trouver des opportunités de mots-clés pour votre site web et votre secteur d'activité. La première chose à faire est d'aller dans les outils SEO et de cliquer sur l'outil de recherche de mots-clés. Ensuite, nous allons devoir entrer un mot-clé de départ. Ce sera le point de départ pour que SEMrush trouve d'autres idées de mots-clés et d'autres opportunités pour votre industrie. Par exemple, disons que nous sommes dans la niche des outils d'IA et que nous avons peut-être créé un site web avec des outils d'IA ou que nous sommes un blog qui écrit sur les outils d'IA. La première chose que j'entrerai comme mot-clé de départ ici est juste outil d'IA et ensuite cliquer sur rechercher. Mais avant de passer en revue chacune de ces idées, je veux d'abord passer en revue chacune des différentes métriques que SEMrush nous montre pour chacun de ces mots-clés parce qu'il est vraiment important que vous compreniez ce que tout cela signifie afin que vous puissiez prendre de bonnes décisions sur les mots-clés qui sont en fait une bonne opportunité et sur ceux que vous ne devriez pas choisir. La première colonne indique l'intention du mot-clé. C'est l'une des choses les plus importantes à laquelle vous devez penser lorsque vous décidez quel mot-clé cibler et comment créer votre contenu pour vous assurer de vous classer pour ce mot-clé. L'intention signifie essentiellement ce que recherche la personne qui a tapé cette phrase dans la barre de recherche. Quel est l'objectif de cette personne ? SEMrush propose quatre catégories d'intentions différentes. Il y a l'intention commerciale, l'intention informationnelle, l'intention de navigation et l'intention transactionnelle. Ici, nous pouvons voir un aperçu de toutes ces catégories d'intentions. La première catégorie est celle de la navigation. Par exemple, si quelqu'un tape Subaru Website, cette personne veut simplement aller sur le site spécifique de Subaru. Ensuite, nous avons l'intention informationnelle. Lorsque quelqu'un tape « Qu'est-ce qu'une bonne voiture ? », il n'est pas encore prêt à acheter une voiture. Elle souhaite simplement trouver des informations sur la manière de prendre la décision d'acheter une voiture. Vient ensuite l'enquête commerciale. Lorsque les gens comparent différents fournisseurs ou services, comme Subaru versus Nissan, cette personne n'est pas encore tout à fait prête à acheter une voiture. Elle essaie encore de comparer différentes marques pour finalement prendre une décision. Enfin, il y a le transactionnel. Lorsque quelqu'un tape « Acheter Subaru Forester », c'est très spécifique et l'achat nous montre clairement que cette personne est prête à acheter la voiture. Cette personne est donc la plus avancée dans l'entonnoir qui l'amènera au statut de client. Cela n'a pas de sens pour nous d'utiliser des mots-clés de navigation si nous ne sommes pas vraiment le site web de Subaru. Nous devons donc nous concentrer sur les mots-clés informationnels, commerciaux et transactionnels. Le mot-clé qui a le plus de valeur en termes de clics est sans aucun doute le mot-clé transactionnel car les personnes qui tapent ces mots-clés sont plus avancées et il est beaucoup plus facile pour nous de les convertir en clients que les mots-clés informatifs. Par exemple, car ces personnes recherchent simplement des informations et ne sont pas encore prêtes à acheter quelque chose. L'examen de l'intention du mot-clé vous donnera donc une bonne idée de la probabilité que le trafic se convertisse en client par rapport à d'autres mots-clés. Ainsi, le taux de conversion des mots-clés transactionnels est beaucoup plus élevé que celui des mots-clés commerciaux et le taux de conversion est beaucoup plus élevé que celui des mots-clés informatifs. C'est ainsi que j'établirai des priorités pour cibler les différents types de mots-clés en tenant compte du volume de trafic pour ces mots-clés. Le volume est indiqué dans la troisième colonne. Celle-ci nous montre la moyenne des recherches mensuelles sur une période de 12 mois pour notre mot-clé Il est évident que plus le volume est élevé, mieux c'est car plus il y a de gens qui cherchent quelque chose, plus il y a de trafic mais en général, plus le volume est élevé, plus il est difficile de se classer pour ce mot-clé. Dans la colonne suivante, nous avons la tendance qui nous montre la tendance des recherches sur une période de 12 mois. Pour AI Tools, nous pouvons voir que la tendance est à la hausse ce qui est un bon signe si vous voulez cibler ce mot-clé. Cela nous montre que l'intérêt pour les outils d'IA augmente au fil du temps. Parfois, on observe également des pics. Par exemple, pour l'outil Dragon AI, nous pouvons voir qu'il y a eu un grand pic il y a quelques mois mais que les recherches sont maintenant très faibles. Il faut donc garder cela à l'esprit. Ne vous attendez pas à obtenir un volume de trafic de 1900 pour ce mot-clé chaque mois parce qu'il y a eu un gros pic qui a augmenté ce chiffre mais peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'une centaine de recherches par mois, voire moins. Dans ce cas, vous n'avez probablement pas intérêt à cibler ce mot-clé si vous le comparez à d'autres qui ont une tendance plus stable. En général, je recommanderais d'opter pour des mots-clés plus stables comme par exemple les outils d'écriture AI. Ici, vous pouvez voir qu'il y a une demande constante pour ce mot-clé et il est beaucoup plus facile de prédire si cela vaut la peine de cibler ce mot-clé plutôt que de regarder ces pics qui sont vraiment imprévisibles. Ensuite, nous avons la difficulté du mot-clé qui est également l'une des mesures les plus importantes à prendre en compte lorsque vous décidez des mots-clés à cibler. Plus le chiffre est élevé, plus il sera difficile de se classer pour ce mot-clé. Dans l'étape suivante, nous allons donc filtrer tous ces mots-clés difficiles afin de ne voir que ceux qui ont une chance d'être classés avec un nouveau site web. Évidemment, si vous avez un site web qui a une plus grande autorité, vous pouvez aussi choisir des mots-clés qui sont un peu plus difficiles à classer. Mais au début, si vous avez un nouveau site web, cela n'a pas de sens d'essayer de choisir des mots-clés difficiles. Vous aurez très difficile à classer parce qu'il vous sera pratiquement impossible de les classer et vous n'aurez donc pas de trafic, même si le volume de ces mots-clés est assez élevé. Ensuite, nous avons le CPC qui signifie « coût par clic ». Il vous donne une idée de ce que les annonceurs sont prêts à payer par clic pour montrer leur site web aux personnes qui tapent ce mot-clé. Vous savez sans doute que lorsque vous tapez quelque chose sur Google, par exemple AI Tools, il y a toujours ces posts sponsorisés qui apparaissent en haut et parfois au milieu. Et par exemple, Samrush parce qu'il dit que les sponsors paient pour apparaître ici en haut des résultats de recherche et que si je cliquais ici, ils paieraient probablement environ 2,20 $ pour simplement obtenir le clic sur leur site web, ce qui montre aussi la valeur de ce mot-clé. Les mots-clés qui ont le plus de chances d'être convertis en client ont généralement un CPC plus élevé, ce qui signifie que les annonceurs sont prêts à payer davantage pour apparaître sur ces mots-clés. La densité concurrentielle vous donne une idée du nombre d'annonceurs qui essaient de faire apparaître leur site web pour ce mot-clé. Plus le chiffre est élevé, plus il y a d'annonceurs, donc plus la concurrence est forte. Ensuite, sous SERP Features, nous pouvons voir combien de SERP Features il y a pour ce mot-clé. Par exemple, pour AI Tools, nous ne voyons pas seulement les résultats du site web normal dans la recherche, nous voyons aussi des choses comme des gens qui demandent aussi ou quand nous faisons défiler vers le bas. Nous pouvons voir des recherches connexes. Parfois, vous avez aussi des vidéos de YouTube ou des choses comme des achats sur le côté droit et c'est ce qu'on appelle les caractéristiques SERP. En général, plus il y a d'éléments SERP, moins il y a de place sur la page pour votre site web normal que vous voulez classer. Il est donc un peu plus difficile de se classer sur la première page ou plus haut sur Google parce qu'il y a tous ces éléments SERP entre les deux, mais je ne m'inquiéterai pas trop à ce sujet pour être honnête. Ensuite, nous avons le nombre de résultats affichés pour ce mot-clé et à la fin, nous pouvons voir quand SMRush a mis à jour ces métriques pour la dernière fois. Très bien, maintenant que nous comprenons ce que toutes ces mesures signifient, allons de l'avant et trouvons quelques opportunités de mots-clés. La première chose que je ferai est d'établir quelques filtres parce que maintenant, nous avons beaucoup de mots-clés qui sont très difficiles à classer. Nous pouvons le voir ici sous KD, comme je l'ai dit précédemment, pour un nouveau site web avec une faible autorité. Il va être presque impossible de se classer pour ces mots-clés. Donc, ce que je ferai est d'aller dans les filtres ici et ensuite, sous KD, je commencerai avec les mots-clés très faciles. Donc, de 0 à 14% pour le KD, cliquez simplement ici et ensuite, cela filtrera tout ce qui n'est pas très facile. Passons maintenant en revue ces mots-clés. Le premier est « Pourquoi l'AI d'autoblogging est-il le meilleur outil d'écriture pour l'IA ? » C'est un mot-clé un peu bizarre parce qu'il se concentre uniquement sur l'AI d'autoblogging. Cela ressemble à une campagne qu'ils ont faite et vous pouvez également voir ici dans la tendance ce pic de trafic ici. Donc, je dirais que cela n'a pas de sens de cibler ce mot-clé parce que d'abord, il y a le pic et maintenant, il y a probablement très peu de trafic, si ce n'est rien du tout. Et aussi, cela n'a pas de sens basé sur l'intention parce qu'à moins que vous ne possédiez le site web autoblogging AI, donc je ne mettrai pas ce mot-clé sur ma liste. Ensuite, nous avons l'outil Kiwi AI. Ici, nous pouvons voir dans la tendance qu'il a été très populaire pendant un certain temps, puis maintenant, la tendance s'est éteinte, donc je ne ciblerai probablement pas non plus ce mot-clé. Passons au suivant. Oxolo AI Video Generator Tool avec son pic de popularité. J'essaye d'éviter tout ce qui a eu ce pic de popularité et qui est maintenant probablement mort. Passons maintenant à l'outil AI Remove Close. Cet outil semble intéressant parce qu'il est probablement assez nouveau et nous pouvons également voir que la demande pour ce mot-clé a augmenté au cours des derniers mois. Et si cela fonctionne vraiment, c'est probablement quelque chose que les gens continueront à rechercher à l'avenir. Donc, si vous avez un site web qui propose ce type d'outil ou un site web ou un blog qui parle de différents outils d'IA, il serait judicieux de cibler ce mot-clé et de faire une liste de différents outils d'IA et d'être en avance sur la tendance pour ce mot-clé. Je l'ajouterai certainement à ma liste et ce que je ferai, c'est de cliquer sur l'icône plus ici et de créer une nouvelle liste que je nommerai AI Tools. Et cliquez ici. Et maintenant, ce mot-clé est sur la liste AI Tools. Nous avons un cadet d'une personne. Il ne devrait donc pas y avoir de problème pour classer ce mot-clé très haut sur Google. Nous avons un volume de trafic assez constant et nous avons un volume de trafic de 110 recherches moyennes par mois. Il sera donc probablement difficile pour vous de décider quel volume de trafic vaut la peine de cibler le mot-clé. Cela dépend de plusieurs facteurs. Tout d'abord, si vous avez un nouveau site web, vous devez probablement choisir des mots-clés à faible volume comme des mots-clés à long terme à faible volume parce que les autres seront trop difficiles à cibler et que vous voulez construire un certain trafic en utilisant des mots-clés à faible concurrence pour construire votre autorité. Pour certaines industries, chaque client vaut beaucoup. Donc, même si vous obtenez, disons, 50 clics sur votre site web par jour et qu'un de ces clics se transforme en client, vous gagnez peut-être déjà 1000 ou 2000 dollars grâce à ce client. Donc, cela va être déjà la peine pour vous de cibler le mot-clés à faible volume. Tant que vous obtenez quelques clics et que vous pensez que cela vaut la peine pour vous en termes de probabilité que ce spectateur ou ce visiteur se convertissent en client, alors il est tout à fait logique de cibler ce mot-clé si l'intention est là et si l'intention mènera très probablement à une conversion. Je mettrai donc ce mot-clé sur ma liste. Il s'agit donc de continuer à parcourir ces mots-clés et d'ajouter tous ceux pour lesquels nous pensons qu'il peut être intéressant de se classer. Si vous avez du mal à trouver des mots-clés qui ont un volume décent dans la catégorie des mots-clés très faciles, vous pouvez changer cela de très facile à facile et remonter pour trouver des mots-clés avec un volume de trafic plus élevé. Et pour trouver encore plus de types de mots-clés différents, vous pouvez modifier ce mot-clé de départ en haut de la page. Pour ma part, j'irai sur Google et je taperai la catégorie générale ou mon premier mot-clé, puis je ferai défiler vers le bas et je chercherai des recherches connexes ici. Ici, vous pouvez voir que Google nous donne différents types de choses que les gains tapent dans la barre des recherches et qui sont liées à notre sujet. Par exemple, les outils d'IA pour l'écriture ou les outils d'IA pour les étudiants. Revenons ici et tapons « Outils d'IA pour les étudiants », puis cliquons sur « Recherche » et nous obtiendrons une toute nouvelle liste. Nous pouvons également supprimer ce filtre afin de voir la liste complète des outils d'IA pour les étudiants. C'est la première des deux méthodes de recherche de mots-clés que je vais vous présenter. Dans la première, nous avons utilisé l'outil de magie des mots-clés et dans la seconde, nous allons utiliser nos concurrents pour trouver des opportunités de mots-clés. Nous allons utiliser l'outil d'écart entre les mots-clés sous l'onglet « Recherche concurrentielle ». Cliquez donc sur l'outil « Keyword Gap » et saisissons le nom de domaine de notre propre site web. Par exemple, je vais utiliser le site web de SEMrush, donc semrush.com et ensuite, nous voulons ajouter quelques concurrents. SEMrush nous donne déjà quelques options pour nos concurrents. Je peux donc les choisir en me basant sur cette liste. Si vous voulez obtenir une plus grande liste de concurrents pour votre site web spécifique, ce que vous pouvez faire est d'aller dans l'onglet de recherche organique, l'ouvrir dans un nouvel onglet et ensuite, vous voulez juste taper votre domaine ici. Encore une fois, je vais taper SEMrush, cliquer sur « Recherche » et aller sur « Concurrence ». Et ici, lorsque nous faisons défiler vers le bas, nous pouvons trouver une liste de nos principaux concurrents et cela est basé sur la quantité de mots clés similaires pour lesquels notre site web et les sites web des concurrents sont classés. Revenons donc à l'outil d'écart de mots clés et entrons quelques concurrents dans la liste que SEMrush nous fournit. Donc « Arefs », ajoutons celui-là et celui-là aussi, puis cliquons sur « Comparer ». Ensuite, nous voulons faire défiler la liste des mots clés vers le bas et cela va nous montrer les mots clés pour lesquels nous et nos concurrents sont tous les deux classés. Par exemple, Google Search Console ou dans ce cas, SEMrush est classé numéro 5 pour ce terme et SimilarWeb est classé numéro 79, 19, 8 et 32. Ce que nous voulons faire, c'est trouver des mots clés pour lesquels tous nos concurrents sont classés, mais pas nous. Et nous pouvons simplement filtrer ces mots clés en cliquant sur « Missing ». Le filtre manquant ici et maintenant, nous pouvons voir par exemple « Programme d'affiliation Amazon ». Tous nos concurrents sont classés pour ce mot clé et celui-ci a en fait un volume élevé, mais nous ne sommes même pas classés. C'est donc une bonne idée de cibler ce mot clé, car tous nos concurrents sont classés pour ce mot clé, ce qui augmente nos chances de nous classer pour ce mot clé. Mais il est évident que nous devons nous assurer que ces mots clés ont un sens en termes de stratégie de référencement. Donc peut-être que quelque chose qui aurait plus de sens serait quelque chose comme comment trouver des mots clés sur un site web. Et ici encore, vous pouvez voir par exemple « Arefs » est classé numéro 2, mais nous n'avons pas de classement. Donc SEMrush n'a probablement pas de contenu autour de ce mot clé et parce que cette phrase est en fait assez pertinente pour un outil SEO comme SEMrush, je dirais qu'il est tout à fait logique de penser à créer du contenu autour de ce mot clé afin que nous puissions également nous classer comme nos concurrents et potentiellement obtenir un peu plus de trafic et de nouveaux concurrents.